Et bien bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21, l'inchartie de Golden Abyss, voilà voilà. Euh, oui, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 21, j'espère que vous allez bien, l'épisode 21 qui est, je pense, l'avant-dernier, d'après ce que j'avais déjà fait. Donc alors là, il faut que je fasse un dessin. Euh, une grande bouche, une grande bouche. Tais-toi, des cheveux qui partent dans les couilles avec des épineaux sur le côté. C'est là. Là, c'est pas compliqué du tout, hein. Là, il faut trouver des yeux vides, et à côté, je sais pas ce que c'est. Là. Là, c'était pas compliqué, voilà. Donc on a fait ce qu'on était censé faire dans l'épisode dernier, donc je pense normalement que c'est le avant-dernier épisode. Je sais pas si je tournerai deux épisodes à la suite, normalement j'ai le temps, mais je suis pas sûr. On verra ça, ah merde, j'ai Skype qui est allumé à côté, je vais mettre en ne pas déranger, pour ne pas qu'on me dérange. Voilà. On a réussi. Cette porte n'a pas été ouverte depuis plus de 400 ans. Attends, attends. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Il y a tant de chances qu'on ne peut pas se passer par là. Donc prenons le nécessaire maintenant. Ok. Écoute, si on veut faire ça, on va devoir être rapide. Ok. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais les ideologues ils sont buggés. On entend leur voix anglaise derrière la voix française. Je sais pas comment régler ça, mais... C'est super chelou. Odio. Odio ! C'est super chelou. On peut rien changer. Mais je sais pas si vous aurez entendu, mais en fait, on entend les voix françaises. Non, les voix anglaises derrière leur voix française. C'est mal foutu. J'espère que ça va pas continuer. Bon bref, alors du coup, c'était le lac fantôme. Je crois, j'ai pas gardé, non mais... Normalement, c'est le trentième, le trentième, voilà. Tout simplement, chapitre. Normalement, c'est le trentième chapitre. J'ai pas regardé, mais... Mais voilà. Ok, donc direct, ça commence. Par des insultes, hein. Le mec chiant. Bref. Allez. Allez, descends. C'est là qu'on a dans l'épisode, je vais pleurer non plus. Oui. T'as un peu plus, c'est plus chouettez pas, quoi. Hop. Hop. Voilà. On l'attend pas, on attend pour elle. On l'attend pas, c'est plus chouettez pas. On n'a aucune preuve que Marcos va arriver jusque-là. Continuons d'avancer. Ok, alors, finalement, je crois que ça va plus être vers l'épisode... Vers... Je pense que ce sera plus l'épisode dernier. Si je fais pas trop de... Ah bah non, je sais pas. Je sais pas du... Ouais, si, peut-être. Peut-être, peut-être que ce sera l'épisode dernier. Ça dépend si je mets du temps ou pas. J'ai cru que j'étais mort. Wow, le lac des fantômes. On se les gèle ici ? Ouais, l'eau vient des glaciers. Alors, on va boire et éviter la baignade. Ouais, à moins que tu veuilles finir en glaçon. Wow. Hé, viens voir par ici. Wow. Ils sont un peu emballés avec cette histoire de temple des serpents. Tu crois qu'ils flottent ? Ouais, ils ont l'air en bonne étape. On va pas tarder à le savoir. Viens, aide-moi à le mettre à l'eau. Prête ? Ok. Ok, go. Alors, maintenant, on n'entend plus leur voix. C'est chelou, mais... Je sais pas pourquoi ce qu'on entendait leur doublage. Enfin, quand j'ai dit on n'entend plus leur voix, on n'entend plus leur voix anglaise, je veux dire. Parce que tout à l'heure, on n'entendait leur voix anglaise. Je sais pas si vous leur avez entendu vous, mais... Parce que c'est vraiment léger, mais enfin, en vrai. Voilà, on se en bat les couilles. Et l'écran est totalement noir, parce que... Enfin, vous, vous allez voir que du noir, en fait. Ouais, vous allez voir que du noir. Parce que j'ai super sombre, en fait. Bon, non, en fait, ça devrait aller. Ouais, non, ça devrait aller. Allez ! Plus vite, hein ! C'est le dernier épisode, là. Plus grand que celui-ci pour aller de Paras au Brésil, à La Paz, en Bolivie. C'était un sacré voyage. On s'en fout. What ? J'ai pu dire quoi, là ? J'étais en train de lire un message Skype en même temps, en fait. Alors, si tu fais du canoë à plus d'un kilomètre sous terre, par exemple, il faut pas le fâcher. C'est mieux vaut éviter. Alors, c'est ton grand-père qui t'a élevé comme ça ? Comment ça se fait ? Oh, y a pas grand-chose à dire. Mon père et ma mère ont été tués quand j'étais petite. Vraiment ? Ouais, je sais, pas facile. Mais c'était il y a très longtemps. En fait, on s'est fait cambrioler. Ils sont morts tous les deux. C'est triste. Le mec, il s'emballe complètement à la couille. Non, mais non, c'est trop. Ouais, mais Dante, c'est Dante, c'est Dante. C'est Dante, hein. Exactement. Alors, je vais vous dire un petit truc. Petite anecdote au calme. Non, mais si vous continuez à parler, moi, je ne pourrais pas faire mon anecdote. « Les mondes se sont emparés des armes du peuple disparu. Ils croyaient que c'était assez puissant pour écarter le mal. » « Sûrement. » « Il n'y a rien de prouvé que ça lui appartenait. » « C'était vos... » « On doit trouver la salle du droit. » Exactement. Ouais, alors, en gros, il y a un mec sur Skype qui a écrit une partie avec 186 personnes. C'est un malade. « Invitez-vous, puto. » « Mais ils sont mal... » « Il est la malade, ce mec. » Du coup, je ne sais pas si tu regarderas cette vidéo, mais dédicace à toi, Genoleglou. Je ne sais pas... Qui a invité 166 personnes. Parce que maintenant, il n'y en a plus de 166. « Cool. » « D'après mon grand-père, dans la mythologie cuivirienne, cet endroit était appelé les larmes de Chiopotex. » « Elle fut séparée de ma voie de Chiopotex quand le monde fut créé et pleura pendant mille ans jusqu'à ce que ses larmes remplissent le deuxième niveau de Michigan. » On croit tout. « Puisqu'elle était déesse de la naissance, elle condamna les femmes à endurer les douleurs de l'accouchement à jamais. » « C'est toi le prof, maintenant ? » « Pas du tout. Mais comme tu as demandé... » « Non, c'est faux. » « La chambre que nous cherchons... » « La chambre que nous cherchons... » « La chambre que nous cherchons... » « Le centre de Michigan. » « Le centre de Michigan. » « Le dernier niveau des enfers cuivirien. » « Gardé par les quatre représentations de Teochikathlis. » « Ça fait déjà cinq minutes qu'on est là, je crois, en fait. » « C'est ça. » « Ou quatre. » « Mais en tout cas, c'est long, hein. » « Tout un lac, là. » « Mais sur quoi est-ce que j'ai encore appuyé... » « Ah, c'est parce qu'on est pas... » « Ah, c'est parce qu'on passe à côté des trésors. » « Ah non, c'est parce que j'ai mon doigt dessus. » « Le lieu des maladies, de la douleur, des fléaux et de la folie. » « Un des servants d'Isikathlis. » « Ah, leur panthéon des lieux est vraiment sympathique. » « Ah ouais, hein. » « On s'éclate. » « Ah, ils sont arrivés, voilà. » « Ils ont même plus besoin de moi, là, pour... » « Pour pagayer. » « Hop, t'as vu ? » « Ils tournent tout seuls. » « Ouh là là, et... » « Ils vont se calmer dans la convoie. » « Et tout le monde, ils vont s'en insulter, tout le monde. » « Allez, go ! » « Le dessin au sol me dit quelque chose. » « Ouais, non, mettre des ors, encore une ligne. » « Tout en désordre. » « Alors, en gros... » « On va pas les écouter parce que, voilà, c'est pas intéressant. » « En gros, on doit refaire... » « Non, non. » « On doit refaire ça. » « La médaille. » « Hop, alors, lui, il est déjà bien placé. » « Ce qui est bien, c'est qu'au moins, c'est pas comme les trucs chiants. » « Là, on doit tout déplacer. » « Non, on peut le déplacer en... » « En les faisant voler, hein. » « Hop, ça, on va dire que c'est là. » « Hé, tu y arrives. » « C'est de l'amour ensemble. » « Hein ? » « Ok, très bien. » « Non. » « Non. » « Celle-là. » « Et celle-là. » « Yes. » « Hop. » « Hop. » « Tu te rapproches. » « Hop. 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 » « Hop ! » « Qu'est-ce qu'il va pas là-dedans ? » « Hop, les pieds. » « Je suis con. » « Ils sont pas dans le bon ordre. » « Moi, j'ai plutôt l'impression qu'il s'étripe. » « Ouais. » « Un million d'années de vie commune. » « Oh. » « Je dois aller. » « Ouais, ça doit être chiant, oui, vraiment. » « Ils ont quand même des bons gros... » « Mécanismes de malade, hein. » « Eh ben, des portes. Encore des portes. Toujours des portes. » « Quoi que ce soit. » « Les coups, il ne va rien tenir à ce que ce soit bien protégé. » « Ouais. » « Allons voir pourquoi. » « Bah, pour le protéger. » « Allez, on se dépêche. » « Il vous reste dix minutes, là, les gens. » « Pour... » « Enfin, pas vous les gens, mais les gens qui... » « Qui sont dans le jeu. » « Ah. » « Nate et Chase. » « Si on me souvient bien de ce moment. » « Ou finalement, je crois qu'en fait, on aura peut-être pas le temps. » « Je sais pas. » « Je sais pas du tout. » « On verra. » « Hop. » « Oh. » « Regarde-moi ces murs. » « Quoi ? » « Euh... » « Oui. » « J'ai vu ça dans le rapport que Marcos a fait au Cetecitades. » « Et là, sous le trône de l'étoile du matin, » « Le gigantesque Vendor parcourt les murs, tel le sang de la bête de maman. » « Un historique qui garde les portes de l'enfer. » « Comment t'arrives à retenir tout ça ? » « J'ai une mémoire photographique. » « Vraiment ? » « Ouais. » « Et un bon journal. » « Allez, viens. » « Ah ouais, c'est drôle. » « Allez, si jamais vous entendez du bruit, c'est mon siège en fait. » « Qui fait du bruit. » « Alors, ici, je crois qu'on peut faire des... » « Juste là, on peut faire des... » « Quelques au charbon, mais on n'est pas là pour faire des quelques au charbon, nous. » « Nous, on est là pour aller finir ce jeu. » « Allez, let's go. » « Allez, let's go. » « Moi, je dis, allez, let's go. » « C'est beaucoup plus rapide. » « Économise du temps et de la salive. » « Moi qui croyais qu'il y avait que les fumeurs de cigares qui avaient des briquets. » « C'est quoi ? » « Euh, peu importe. » « C'est faux, vous entendez mal les dialogues. » « C'est incroyable. » « C'est normal, hein, moi aussi. » « En gros, c'est pas si... » « Ok, alors, encore une fois de plus. » « Euh, j'ai... » « J'avais plus de place. » « Euh, vous avez rien à rater, en fait. » « Ils se sont juste approchés du trône, et puis voilà. » « Ça doit être lui. » « Pourquoi il est aussi bien conservé ? » « J'en ai aucune idée. » « Une chose est sûre. » « Il n'est pas resté là par choix. » « Ok, on doit enlever ça. » « Soyons sérieux. » « C'est gentil, hein. » « Fais gaffe. » « C'est bon, calme-te. » « Vraiment ? » « Il est déjà mort au pire. » « XVIe siècle espagnol. » « Je comprends pas. » « Ça voudrait dire... » « On va bientôt le savoir. » « On va bientôt le savoir, alors. » « Bonjour le doigt. » « Est-ce que tu cherches ? » « C'est pas le bon, c'est celui-ci. » « Si j'ai vu juste... » « Le symbole des cités citadès. » « Juste là. » « Tu penses à la même chose que moi ? » « Non, non, pas du tout. » « J'ai arrêté d'essayer de deviner à quoi tu pensais. » « Bah t'as bien fait, mon gars. » « Allez, on tourne ça. » « Là, on... » « On a ce type l'épée qui est bien... » « Bien rouillé. » « Bien dégueulasse. » « Bien pleine de sang. » « Voilà. » « Attends, mais c'est bon, il y a 100% là. » « Ton épée, elle est pas... » « Pas la lustrée dans tous les sens non plus. » « Le voilà. » « J'avais raison. » « Le symbole des cités citadès. » « Voilà. » « En fait, j'ai juste... » « Sur le symbole, comme ça, ils étaient contents. » « Et... » « J'ai pas regardé combien de temps c'est qu'on en était en fait. » « Du coup... » « Il y aura peut-être un épisode plus long. » « Frère Marcos. » « Il a tué Esteban. » « Non. » « Souviens ce que tu m'as dit sur le site. » « Pas tué. » « Sacrifié. » « Esteban est mort. » « Pour les sectés citadès. » « Un sacrifice pour sceller les portes de l'enfer. » « Il faut que je fasse une pause. » « Non. » « Stop. » « Ok. Re. » « Bon. » « Trop de... » « Non. » « Tout va faire boum. » « Il est exempt. » « Mais oui, c'est clair. » « Allez, dépêchez-vous, là. » « C'est quoi, ça ? » « Ecarte-toi. » « Ecarte-toi. » « Ça va exploser. » « C'était dans le sac de Guero. » « J'ai sûrement dû l'activer sans faire exprès. » « Trop long. » « Dépêchez-vous. » « Les rejets de la mine à ciel ouvert. » « Près du cimetière espagnol. » « Il doit y avoir des dépôts d'uranium dans les montagnes. » « Oh là là. » « Oh mon dieu. » « Oh mon dieu. » « L'or. » « Il est radioactif. » « Tout s'explique. » « Bien. » « Bien. » « Tu vas enfin pouvoir remettre à Monsieur sa médaille pour avoir découvert le poteau rose. » « Qu'est-ce que tu fais ici ? » « On a pris le seul bateau. » « Je fais comme d'habitude, Drake. » « J'ai été plus marine que toi. » « Il a fait des trous dans les murs. » « Je prendrai bien ton arme, mais on sait tous que tu n'en portes pas. » « Hein ? » « Une minute. » « Qu'est-ce que c'est que ça ? » « Notre petite rose a une épice. » « Non, rends-moi ça. » « Oh, c'est important pour toi. » « Hein ? » « Eh bien, c'est très, très joli. » « Non ! » « Choice. » « Alors, c'est plein de super jouets. » « Alors, c'est bien misé, nous. » « Salut, beauté. » « Je me demandais où t'es lé. » « Eh, tu savais depuis le début. » « Quoi, tu l'aurais été piégé ? » « Bien sûr. » « Et le général l'a découvert par hasard quand il avait l'amulette. » « On s'en fout. » « Et clic. » « Ça y est. » « Salut. » « Il parle un peu tout seul, des fois. » « C'est un peu comme de la musique. » « Pas vrai ? » « Ouais. » « Il est con sur tout. » « Oh, t'as l'air si surpris. » « Tu peux pas faire ça. » « Si ça arrive sur le marché mondial. » « Les bijoux, les pièces, les protestantaires. » « Allez, quelques radiations, c'est pas la mort. » « Dante, réfléchis un peu. » « Pense à l'empoisonnement radioactif aux millions de morts. » « Rends pas ton air dramatique. » « Mais vu, ils sont dans les couilles, en fait. » « Le taux est faible, c'est comme un rayon X ou 2. » « Hein, vous le sentez ? » « Et puis ça, ce petit truc, là. » « Ça va finir dans un musée. » « D'ailleurs, qui visite les musées de nos jours ? » « À part le troisième âge. » « À qui ça va nuit, hein ? » « Ouais, ils ont dû se dire la même chose. » « On a qu'à leur demander. » « Eh oh, vous détestiez vivre entouré de tout cet or ? » « Hein ? » « Arrêtons-nous un instant pour pleurer les pauvres couiviriens. » « Oh, c'est moche pour eux. » « Allez, ça a pris un siècle ou deux, et ils ont vécu avec ça. » « Pour ce qui me concerne, je vais en inonder le marché noir avant que vous ayez pu dire. » « Hé hé hé, et c'est quoi ce grand beauté ? » « Poum poum poum. » « Allez, et c'est parti pour le boss. » « Finalement, je ne sais pas si on aura le temps. » « Oh, sinon, on va faire un épisode un petit peu plus long. » « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Un épisode plus long. » « Alors voilà, on a des petites croix. » « Et c'est là... » « Hop ! » « En gros, on doit faire tout ce qu'il faut faire. » « Exactement. » « Il faut faire... » « Avec les flèches ! » « Et les croix, c'est pour ne pas se tromper, en fait. » « Il ne faut pas se tromper. » « Hop ! » « Non ! » « Oh merde, j'ai trompé. » « Je fais une croix, donc... » « Pourtant, je l'ai tapé. » « Donc en gros, le but, c'est de ne pas faire trop de conneries. » « C'est-à-dire, on n'a pas de graster le nez. » « Hein ? » « Comme ça. » « C'est-à-dire que ça marchera. » « Oh, c'est bon. » « C'est plutôt pas mal. » « Et là, je stresse parce que je sais que je vais me tromper. » « Euh... » « Wouhou ! » « Ah ! » « Ok. » « Donc voilà, en fait, si on se trompe, on doit recommencer. » « Puis le but. » « Alors, je vous dis tout de suite, si jamais j'étais pas en train de filmer. » « Euh... » « J'aurais tout fait pour pas... » « Enfin, pour pas avoir de croix, en fait. » « Mais là, je vais pas recommencer. » « Je vais pas avoir de croix, hein. » « Pour tout vous dire, on sent mes couilles. » « Non ! » « Non ! » « Oh putain ! » « Non ! » « Non ! » « Oh putain, j'ai peur. » « Non, voilà, je fais une fausse. » « Je dois tout recommencer. » « Alors, on est où là ? » « Pour que je le sache au moins. » « Qu'est-ce que ça fait, Drake ? » « Hein ? » « Pas du tout. » « Tout va bien. » « Hop. » « Je vais se casser avec la gueule dans les escaliers. » « Je me souviens plus trop du boss, hein. » « Tout ce que je sais, c'est qu'il y a du tout. » « Je vais faire comme ça, voilà. » « Enfin, du boss. » « Des boss. » « Oh là là, je l'utilise. » « Ah, c'est dangereux, hein. » « Tu tombes, pouf ! » « Le couteau. » « Dans ta tête. » « Ou dans ton ventre. » « Ou dans tes yeux. » « Ou n'importe où. » « Ça fait boubou, hein. » « Enfin... » « Non ! » « C'est le principe d'un couteau. » « Oh ! » « Dans le ventre. » « Pause. » « Je reviens. » « Ah ! » « Faut pas courir avec un couteau. » « Exactement ! » « Faut pas courir avec un couteau. » « Ok, alors si je me suis pas foiré au montage, normalement, vous reviendrez ici. » « Sinon, vous auriez revu toute une partie entière. » « Voilà. » « Tout simplement. » « C'était là où je m'étais foiré. » « Très bien. » « Pas foiré. » « J'ai qu'une seule croix pendant ce temps. » « Hop. » « Quand j'ai rallumé la caméra, tout simplement. » « J'ai... » « Du coup, j'étais en train de toucher à ma caméra et pas m'apaise vite. » « Ah ! 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 » « Non ! » « Non, 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 non. » « Pas deux, pas deux. » « Pas deux croix. » « Pas trois croix. » « Pas quatre croix. » « Pas cinq croix. » « Pas six croix. » « Yes ! » « Il a fait les bobos ? » « Il a fait les bobos. » « J'ai un peu un snipe quand même dans la poche. » « Vas-y. Allez. » « Pourquoi est-ce qu'il a pas dit le... » « Le dialogue ? » « Ah oui, mais oui. » « Elle est bonne nuit. » « C'est quoi ? » « Garde-le. » « L'or est à toi. » « Une fois devant cette porte des dieux. » « Je vais faire sauter les expériences. » « L'explosif de Guero et condamner cette caverne pour toujours. » « Oh, tu ments. » « Mais tu sais pourquoi ? » « Parce que c'est pas ton genre. » « Ah ouais ? » « Ah, voilà la princesse. » « Oh, fais gaffe. Elle a un flin. » « Elle nous a bien roué, Drek. » « Tous dansant, s'en salir les mains une seule fois avec toutes ces conneries sur l'honneur. » « J'ai même liquidé Guero pour elle. » « Tu sais quoi ? » « Tout le monde ne pense pas comme toi, Dante. » « C'est toi qui te serres des gens, pas moi. » « Oh, bien sûr. » « Restes dans là à nous regarder. » « Nous entretuer comme des chiens. » « Et quand on sera mort, qui récupérera ce fabuleux trésor, hein ? » « C'est un peu tort, hein ? » « Alors bonne chance, mon vieux. » « Tu veux sortir d'ici, Nanette ? » « Tu vas d'abord affronter mon armée. » « Tu veux toujours partir avec elle ? » « Le passage vers le lac. » « Oh merde. » « Vas-y, commence à grimper. » « Tire-lui dessus ! » « Drek ! » « Drek ! » « Tu fais trop de sentiments ! » « C'est celui qui détend ! » « Voilà pourquoi tu finis toujours les mains vides ! » « Les mains vides ! » « Les mains vides ! » « Les mains vides ! » Le cœur m'a pu tuer, quand même. Allez ! Allez ! Ouh ! On ne trappe la corde, comme t'as raison. Allez, go ! C'est parti ! Je sais pas si je fais un épisode plus long, ou je refais un deuxième tout court. Je sais pas. Non, non, il y a encore un autre épisode en fait derrière. Affaire. Oh ! Cool. Exactement. C'est un peu tard pour y penser, tu crois pas ? C'est un peu tard. Effectivement. Ouais. Ok. Mais reste derrière moi. Allez, go ! On est parti ! Euh... 32, voilà. Donc chapitre 32, normalement il y a... 32 chapitres. Je sais pas par où est-ce qu'il faut aller. Il faut monter là-haut ! Allez, de toute façon, je crois que ça va être la fin de cet épisode. Euh... Il y a eu beaucoup beaucoup d'Oedip, donc je sais pas vraiment combien de temps est-ce que ça fait. Parce que de toute façon, moi je fais jamais de chrono, comme vous le savez tout simplement. Euh... Je fais pas de chrono. Hop, donc... On va voir il y a... J'ai quoi quand même ? Oh bah les couilles. Non, non. Oh ! Oh ! Eh, je suis même pas mort. Oh mais non, mais t'es con. On aurait pu passer tranquillou sans tuer personne. Oh, toi t'es nul hein, franchement. Je sais pas vraiment à quoi tu sers, mais pas à grand-chose. Maintenant, je suis un pro moi de... De ça. Voilà. Faut y aller. Putain. Qu'est-ce qu'elle est con, hein. Adieu. Pauline, dégage. Dégage ! Putain, elle est chiant, elle. Dégage ! Ok, bon, alors maintenant on croit qu'elle est chiant, attends. Sori. Bon, du coup je suis mort à cause d'elle. C'est pas grave, je vais faire... Je vais arrêter la vidéo ici de toute façon. Je vais en faire une deuxième, je sais pas si c'est qu'elle arrive ou pas du coup. Enfin bref. Bon du coup, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un like, à vous abonner. Euh... Et puis voilà. Hein, j'ai envie de dire. Et puis on se retrouve pour le dernier épisode. Allez. Bye bye ! Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada